Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette première édition du Bal Digital, une émission interactive mensuelle proposée et hébergée par Canal Chat Grand Dialogue et consacrée à la communication digitale dans son ensemble, son actu, ses enjeux, tout ce que vous voulez savoir sur la communication digitale. Alors pour ouvrir le bal avec nous aujourd'hui, sur ce plateau, Anne Robert, directrice de la communication de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank. Anne, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Élise Desanciers, responsable de la communication et des relations publiques de Philips Health System. Bonjour Élise. Bonjour. Merci. Et Jean-Marc Solal, directeur général de Canal Chat Grand Dialogue. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Vanessa. Bonjour mesdames. Bonjour. Voilà. Donc merci beaucoup à tous les trois d'être sur ce plateau. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous fais un petit rappel rapide du déroulé. Donc dans un premier temps, nous allons faire un petit focus sur un sujet d'actualité relatif à la communication digitale. Donc aujourd'hui, ce sera le métaverse. C'est ce que nous avons choisi comme entrée en matière. Dans un deuxième temps, un zoom sur notre actu à nous, Canal Chat Grand Dialogue. Et nous vous parlerons de ce studio que vous pouvez apercevoir un petit peu autour de nous et que vous allez découvrir plus en détail à ce moment-là. Et puis nous terminerons, donc dans notre troisième temps, par un débat. Un débat qui sera consacré aux pratiques nées de la crise sanitaire et des confinements qui seront amenées à perdurer dans l'après-Covid. Voilà. Donc si... Et tout au long de cette émission, bien sûr, les questions des internautes sont les bienvenues pour vous. Voilà. Donc on les prendra au fil de l'eau. Alors si vous êtes prêts, on va commencer avec notre petit focus sur le métaverse. Alors le métaverse, bon, tout le monde en parle, partout, tout le temps. Mais déjà, qu'est-ce que c'est ? Donc c'est l'expression et la contraction de méta et de universe. Donc c'est tout simplement un univers augmenté. Donc la vraie définition, c'est un espace collectif virtuel partagé créé par la convergence de la réalité physique virtuellement améliorée et de l'espace virtuel physiquement persistant. En gros, c'est un monde parallèle, un monde immersif, un monde en trois dimensions, virtuel, mais avec des interactions bien réelles, dans lequel chacun, à l'aide d'outils de réalité virtuelle, plus souvent un casque, peut évoluer via un avatar ou un hologramme. En gros, c'est quand la réalité et le monde virtuel se rencontrent. Alors, quand on pense métaverse, on pense évidemment à Facebook, qui s'est approprié le sujet en allant jusqu'à changer son nom et à le transformer en méta et qui vient d'annoncer un investissement de pas moins de 10 milliards de dollars dans le métaverse pour développer les technologies qui permettront le déploiement de nouveaux cas d'usage qui seront appliqués à Facebook, à Instagram, à WhatsApp, etc. Alors, évidemment, Facebook est l'un des premiers et l'un des plus gros, mais il est loin d'être le seul. En France, on a Carrefour qui, début 2022, par exemple, a acheté un terrain dans le métaverse, puisque c'est un monde, une planète, donc on peut acheter des parcelles. Donc, pour la modique somme de 300 000 euros, pour l'instant, rien ne s'y passe, mais ils l'ont acheté, donc on imagine qu'ils vont l'utiliser. Donc, on voit bien que les entreprises sont en train de s'emparer du sujet quand ce n'est pas déjà fait, mais encore faudrait-il savoir ce qu'on y fait, parce que ce n'est pas le tout d'y être. Alors, les applications du métaverse sont extrêmement vastes, donc ça va du plus ludique. Donc, on voit bien la réalité virtuelle, le jeu, ça, on le conçoit bien, à des choses beaucoup plus professionnelles, beaucoup plus liées au monde de l'entreprise. Donc, on a des champs d'application très variés, en interne comme en externe, du commerce, du télétravail, de la formation, de la communication événementielle, du recrutement. Tout est possible. Alors, quelques petits exemples. Microsoft a d'ores et déjà annoncé le lancement de Mesh. C'est une fonctionnalité qui va être implémentée dans le logiciel Teams, qu'on connaît tous, qu'on pratique tous au quotidien, et qui permettra d'apparaître sous la forme d'un avatar, dans un environnement virtuel, au lieu d'activer sa vidéo. Donc, un côté un peu plus fun pour le télétravail ou pour les réunions clients. Nike, évidemment, ne va pas rater le coche. Alors, il y a plein de choses qui sont en place ou qui sont sur le point de l'être, notamment un univers qui est en train de se créer, qui s'appelle Nike Land. C'est un espace dans lequel, en gros, vous avez un avatar. Et quand vous achetez un produit physique en magasin, votre avatar le reçoit aussi. Et ainsi équipé, ce mini-vous va engager des compétitions sportives virtuelles avec d'autres joueurs. Bon, c'est assez ludique. Bon, l'intérêt, c'est surtout de vous faire acheter des produits pour que vos avatars les aiment. Et voilà, c'est un usage comme un autre. Et un dernier exemple auquel on pense moins, mais qui, à mon avis, va vous intéresser particulièrement vous, Élise, c'est la start-up Renes Simango, que vous devez connaître, qui a créé un hôpital virtuel dans le métaverse qu'ils vont utiliser pour la formation des établissements de santé. Donc, ça va permettre de former personnels soignants et médicaux pour une chaîne de 240 établissements affiliés. Alors, voilà, mesdames, monsieur, qu'est-ce que vous pensez, vous, du métaverse ? Est-ce que vos entreprises et agences respectives vont investir ce nouvel univers ? Peut-être que c'est déjà fait. Est-ce que c'est quelque chose qui vous passe complètement au-dessus de la tête ? Est-ce que vous voyez un intérêt des applications pour vous ? Qu'est-ce que ça vous inspire ? Élise, je pense que, voilà, vous avez une réponse évidente. Beaucoup de réponses. Le champ des possibles, vous l'avez dit, sur le métaverse, il est absolument énorme. Après, les investissements aussi le sont. Donc, je pense qu'on priorise dans le domaine de la santé, vous l'avez dit, et cette start-up Simango, évidemment, qu'on s'y intéresse. Parce que la formation, aujourd'hui, est dans notre système de santé qui est quand même très perturbé, depuis le Covid, mais bien avant, évidemment. Et du coup, l'idée de pouvoir créer ce monde virtuel pour faire de la formation, amener la réalité de l'hôpital dans ce monde virtuel, c'est intéressant. Et évidemment, ça ouvre des perspectives parce qu'on manque de professionnels, de santé pour former les autres. Donc, je pense que la formation, en tous les cas, pour des entreprises comme la mienne, sera probablement le premier pilier. Et sur les autres piliers qui sont purement de communication, aujourd'hui, on n'y est pas du tout. Je pense qu'il faut aussi que les gens s'éduquent à ce monde. Pour des jeunes, ça paraît presque évident. On y est un petit peu plus, je pense, sur la partie promotion. Parce qu'on sait que maintenant, il y a même de l'influence dans le Metaverse, dans tous ces jeux qui sont Fortnite. On peut y faire de la publicité. Donc, nous, on commence à travailler avec des influenceurs pour mettre dans les jeux vidéo ce qu'on appelle des skins ou des choses comme ça. Donc, ça nous intéresse. Donc, oui, on y va. Après, moi, je me fais toujours aussi l'avocat du diable sur une partie sur laquelle on doit être un petit peu attentif. C'est la pollution numérique. Le rapport du GIEC est sorti. Il est assez catastrophique. Et je pense qu'il faut tout de suite réfléchir, chose qu'on ne fait pas toujours, à l'impact que ça va avoir. Le Metaverse, ça demande beaucoup de mémoire, beaucoup de serveurs. Donc, il faut aussi prioriser en fonction de ces impacts-là. Donc, on y va quand vraiment c'est utile. Quand c'est gadget, on s'abstient. Pour la santé, je pense qu'il n'y a pas tellement de débat sur l'apport que ça peut avoir. Sur le reste, sur de l'événementiel, évidemment que c'est intéressant. Après, c'est toujours aussi une question d'investissement. Mais sur des congrès, on peut imaginer d'amener moins de matériel et d'offrir plus ce genre d'expérience. Parce que de plus en plus, sur les congrès, on nous demande justement de limiter le nombre de matériel qu'on va mettre, de solutions à disposition, limiter les espaces. Donc, pourquoi pas ? Oui, mais encore une fois, pour moi, ça reste abstrait. Et je pense que pour Anne aussi, il faut aussi qu'on vive ces expériences avant de pouvoir totalement imaginer ce qu'on va pouvoir faire avec. Donc, voilà. Moi, je suis très ouverte, évidemment. Je trouve que le Covid nous a montré qu'il faut accélérer et il faut vraiment être au courant de tout ce qui est possible. Mais j'attends de voir un petit peu. D'accord. Vous observez avec intérêt, mais pour l'instant plutôt observatrice. Anne ? Nous aussi, on observe. Pour moi, c'est encore très abstrait. Effectivement, en vous écoutant, Vanessa, au contraire, je réfléchissais aux applications qu'on pourrait en faire. Moi, je retiens pour mon environnement, pour mon univers, qui est donc l'univers de la banque d'affaires, donc principalement aujourd'hui, peut-être une réflexion qu'on pourrait mener sur le télétravail et notamment l'application Microsoft développée dans Teams, puisque Teams, on va évidemment le donner à la totalité des collaborateurs partout dans le monde pour communiquer entre eux, garder le lien, mais aussi garder le lien avec le client, c'est-à-dire avoir un mode de communication et de marketing relationnel, si je puis dire, standardisé. Donc ça, ça nous pousse à réfléchir. Donc pourquoi pas cette solution ? On ne l'a encore pas regardée, mais ça fait partie des choses qu'on peut regarder. Et également, alors au-delà de la communication qui est, comme élise mon domaine, pourquoi pas la formation ? Puisque nous, on a un institut de formation interne au groupe Crédit Agricole, donc qui est l'IFCAM, on a des formations obligatoires de plus en plus réglementées et l'environnement actuel le montre qu'entre les sanctions et les différentes réglementations, les différents rapports, les différentes obligations, évidemment, tout collaborateur d'une banque doit être formé et ce, chaque année. Donc aujourd'hui, on a des formations qui sont en ligne, qui sont 2D, qui sont des questionnaires, qui sont des choses interactives. Pourquoi pas, effectivement, pour les rendre plus ludiques, moins boring, parce qu'il faut bien se le dire, chaque année, on est obligé d'y repasser et ce sont des formations lourdes, utiliser le métaverse. Ça, c'est quelque chose à regarder à ce moment-là avec les instituts de formation et voir comment on peut développer. J'entends qu'on peut acheter des terrains, donc, pourquoi pas. On peut acheter des choses. Voilà, tant qu'on peut acheter, nous, on peut regarder. Maintenant, 300 000 d'investissement, c'est quoi derrière ? Ça, je crois qu'on ne sait pas du tout. Je ne sais pas combien de mètres carrés à acheter. Voilà. Et ça va donner quoi ? Mais si ça passe par un investissement de ce type, pourquoi pas ? Enfin, je veux dire, après, on peut tout regarder. Mais aujourd'hui, oui, on est vraiment au balbutiement. Après, en digital, en tout cas, en événementiel, là, c'est à nous d'imaginer ce qu'on peut faire avec toujours, évidemment, en recul, le wow effect et l'expérience utilisateur. Voilà, ça, c'est à développer. Et c'est pour ça qu'on travaille aussi avec des sociétés comme la vôtre pour pouvoir imaginer ensemble toutes les applications qu'on peut en faire. D'accord. Donc, de votre côté, c'est aussi sous surveillance. Comme toute innovation. De toute façon, on est dans un monde qui avance et on n'a pas d'autre solution que s'adapter. On voit bien chaque année qu'on disait au départ que finalement, on était dans un monde en crise et qu'une crise, c'était une situation exceptionnelle plutôt courte. Moi, j'ai l'impression que depuis quelques années, la situation est exceptionnelle. Elle est certes nouvelle, mais elle n'est pas courte. Donc, en fait, voilà. Donc, la crise pousse à l'adaptation. Et OK, on parlait du Covid, certes, mais c'est un catalyseur et on voit bien aujourd'hui, on pensait sortir de là assez rapidement. On en sort. Plus ou moins, on replonge dans une autre crise qui, elle aussi, a des répercussions économiques majeures. Tout à l'heure, Élise parlait du rapport du JEC qui est totalement passé inaperçu. 28 février, personne ne l'a regardé. Évidemment, tout le monde parle de l'Ukraine. C'est normal, mais en attendant, effectivement, les recommandations et les conclusions sont alarmantes, vraiment catastrophiques. C'est catastrophique pour le monde entier. Voilà, donc, évidemment, on regarde tout ce qui peut participer à la construction. Voilà, mais sans ajouter de la pollution inutile à la pollution, déjà. Non, vu que ça va déjà nous coûter très, très cher. Voilà, la compensation à 2050 annoncée sans augmentation. Donc, vous êtes attentive mais vigilante, toujours. L'une comme l'autre. Vous irez si ça en vaut la peine et si le prix à payer n'est pas forcément financier n'est pas trop lourd. En tout cas, nos entreprises y réfléchissent et ça, c'est effectivement un axe global. Parfait. Je vous donne quelques mots quand même. Je vois là pour quelque chose. Donc, moi, nous, comme évidemment, effectivement, on regarde, nous, on s'adapte toujours aux besoins de nos clients. On regarde, on leur propose des choses, ils nous demandent des choses, ils nous challengent sans arrêt pour nous demander des innovations. Donc, oui, bien sûr que par définition, même si on ne voulait pas, on serait dedans. Donc, ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que je suis quand même, moi, pour l'instant, dubitatif, c'est-à-dire que je suis un vieux machin. Donc, j'ai connu Second Life, je ne sais pas si vous vous souvenez de Second Life, que tout le monde trouvait c'est formidable et tout. ça avait 20 ans, c'était formidable, génial, et moi, j'achète et machin. Ça n'a rien donné parce que... Et donc, plus profondément, ce qui est important, c'est que ça apporte du sens. Si ça apporte du sens, ça va marcher. Mais si ça ne fait que... Moi, ce qui est dans la définition vachement intéressante que tu nous as donnée tout à l'heure... Non, mais c'est vrai, je ne présente pas... C'est la vraie définition. Mais le réel, virtuellement améliorer, je suis désolé, je vais à la montagne, je vois le paysage, je me dis non, je ne vois pas comment virtuellement on peut améliorer ça. Tu peux l'avoir chez toi. Oui. À Paris. Non, mais même à Paris, je me balade dans Paris, je trouve ça super beau, je ne vois pas comment on peut virtuellement l'améliorer. Donc moi, je suis un petit peu dubitatif. Si c'est pour... Si c'est pour décalquer le monde réel, ça n'a aucun intérêt. Si c'est pour l'améliorer, c'est d'une prétention incroyable. Donc je pense qu'il faut inventer. Il faut inventer des choses, il faut... Et la troisième chose, c'est que... Je ne veux pas casser l'ambiance, mais ça vient du jeu vidéo et historiquement, on se rend compte qu'il y a une vraie non-porosité entre l'univers du monde vidéo et le reste du jeu vidéo et le reste de l'univers de la communication. C'est un univers qui reste très particulier et c'est rare d'avoir des exemples de porosité. Mais cela dit, si Facebook met 10 milliards, ça va finir par s'imposer. C'est ça le problème. C'est qu'au bout d'un moment, on n'aura pas le choix, on ne se posera même plus de questions. Et on sera obligé d'y aller. Mais c'est vrai que l'usage formation, moi, me fait plutôt réfléchir. Oui, bien sûr. La formation, c'est vraiment bien. Là, je vois bien... Et un dernier truc pour nous, ce qui est intéressant quand même, je trouve, c'est ce qu'on disait dans la communication, nous, on fait de l'interactivité, il y a des tas de gens qui sont un peu bloqués par le fait de s'exprimer, etc. Si c'est via un avatar, c'est sans doute plus facile. Peut-être que ça peut leur permettre de chasser ces inhibitions et de s'exprimer plus facilement. Et puis, il ne faut pas oublier que c'est né quand même dans une époque où personne ne se déplaçait, personne ne se voyait. Oui, bien sûr. Donc, il y avait quand même un manque, un vide à combler. Oui, oui, tout à fait. Oui, d'ailleurs, là-dessus, effectivement, en écoutant Jean-Marc, de dire, voilà, on peut toujours rendre la réalité de manière virtuelle plus belle que la réalité. Non, en fait, nous, on a quand même fait une application, maintenant que j'y réfléchis, qui était d'apporter à des gens qui, justement, étaient coupés du monde pendant le Covid, et notamment, nous, on a beaucoup travaillé dans le cadre du groupe avec les EHPAD. Oui. Donc, toutes ces personnes âgées, isolées, qui n'avaient plus de lien ni avec leur famille ni avec personne. Et on leur a apporté via de la réalité virtuelle, donc via un casque, comme vous disiez tout à l'heure, des spectacles de l'opéra et de la musique. Mais oui, je me souviens. Et donc, on a fait une action avec la Fondation Crédit Agricole Solidarité et Développement et l'opéra pour permettre à ces personnes d'avoir accès à quelque chose. Alors, voilà, à de la réalité qui, normalement, est accessible à tous, qui n'était plus de la réalité puisqu'il n'y avait plus de spectacle et qui n'était sûrement pas accessible pour eux. Oui, c'est ça. Et puis, en plus, même en temps normal, on n'avait plus le prix des billets à l'opéra. Et ça, on va le continuer. dans l'EHPAD, mais on l'a su que ça ment. Ça, on va le continuer. Donc, c'est une toute petite application, mais ça rentre dans la définition. Oui, exactement. Bon, donc, vous voyez, plein d'applications sont déjà en cours. Quand on y pense, on y est déjà. Voilà. Alors, maintenant, on va quitter la réalité virtuelle pour rester dans la réalité physique puisque c'est des choses tangibles qu'on peut toucher, un micro, un desk, des sièges. Voilà, on est dans un vrai studio qu'on vient d'ouvrir en plein cœur de Paris, donc dans le quartier de la Bastille et qui va être dédié pour nos clients, pour nos partenaires au live et à l'interactivité. Alors, on va vous montrer parce que les images sont souvent bien plus parlantes que les mots, ce qu'il en est et puis ensuite, vous nous direz ce que tout ça vous inspire. Vous pouvez commencer déjà à réfléchir à ce que l'idée d'avoir un studio pour des tournages représente pour vous. Est-ce que c'est quelque chose qui vous tient à cœur de reprendre les tournages physiques, est-ce que vos entreprises vont se doter ou se sont dotées de ce genre d'endroit ? Dans une précédente entreprise, c'était en discussion, effectivement, on pensait créer un studio. Après, je pense que maintenant, depuis la crise du Covid, les bureaux ont tendance plutôt à rétrécir, donc l'idée de rajouter des studios, ce n'est peut-être pas l'idée. En revanche, avec le fait qu'aujourd'hui, toutes les réunions... Ah, je vous interromps, Élise, parce que voilà le sujet. Parfait. Un lieu flambant neuf, dédié à vos événements vidéo en direct, c'est ce que Canal Chat Grand Dialogue vous propose dans le quartier de la Bastille, en plein centre de Paris. Cet espace, à la fois moderne et cosy, d'une superficie de 140 m², réunit un espace de réception, une salle de réunion, une régie, et enfin, et surtout, notre tout nouveau studio de tournage. Notre équipe vous accompagne afin de vous faire bénéficier d'un savoir-faire unique autour de plusieurs pôles d'expertise technique, éditorial, audiovisuel et créatif à chaque étape de la réalisation de votre projet. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette nouvelle webconférence du groupe Crédit Agricole. Bonjour Benjamin, est-ce que tu nous entends ? Bonjour, je vous entends très bien. Devant un parterre de journalistes professionnels et ces journalistes vont les suivre. Alors c'est parti, bien évidemment, vous avez joué le jeu, nous avons des questions. Merci beaucoup. Au revoir à tous et à tous. Au revoir. Au revoir. Tout cet ensemble a été pensé pour vous offrir une expérience agréable et conviviale avant, pendant et après le tournage de votre émission. Alors avant de donner la parole à Jean-Marc qui a pas mal de choses à dire sur ce sujet, Élise, je vous laisse terminer, vous disiez que vous c'était moins d'actualité maintenant. il y a plus d'espace, mais par contre, oui, maintenant toutes les réunions on passe en mode hybride, donc toutes les réunions se font forcément en numérique aussi pour que tout le monde puisse y avoir accès. Microsoft Teams ou toutes les autres plateformes de vidéoconférence offrent des solutions qui ne sont pas forcément très interactives ou en tous les cas qui n'offrent pas une expérience suffisamment aujourd'hui, je trouve, efficiente pour les employés en tous les cas sur certains événements. Donc évidemment, avoir accès à des studios de ce type, je pense que beaucoup d'entreprises y pensent si elles ne le font pas déjà. Pour l'instant, ce n'est pas notre cas, mais effectivement, on y réfléchit. Parfait. Oui, alors nous, d'abord, c'est joli. On a toujours eu un studio, mais là, c'est vraiment, on l'a pensé, on a pensé à un étage entier autour du studio, comme on le voit dans le petit sujet qu'on a vu. Et donc, c'est ça l'idée, effectivement, enfin, votre métier, vous, c'est de faire du médical, vous, c'est de faire de la finance, donc accessoirement, vous faites aussi, mais c'est bien, vous avez un studio, c'est formidable, mais quand il s'agit de passer sur des choses plus ambitieuses, plus interactives, etc., on est là pour ça, et c'est pour ça qu'on vous accueille et que vous pouvez passer toute une journée ici, même si vous n'avez que deux fois une heure d'événements à faire dans la journée, par exemple. Et donc, nous, on voit la différence, ça ne fait pas très longtemps qu'il est opérationnel, il est opérationnel depuis le début de l'année, et on a plusieurs clients qui sont déjà venus ici, et il y a un client, donc l'idée, c'était, on va montrer aux clients le studio, et vous allez voir, on va les fidéliser, ils vont trouver ça génial. Et il y a un nouveau client qui est venu, ils ont fait un comex virtuel, pas virtuel, mais ils ont fait un comex ici, et virtuel, parce qu'évidemment, le public était à distance, et l'après-midi même, ils commandaient 14 événements régionaux. Donc voilà, c'est un petit peu ça l'idée, c'est que, on se rend compte qu'il y a un besoin incroyable que ce qu'on disait avant le début de l'émission entre nous, c'est que, avant, seuls les grands dirigeants s'exprimaient comme ça, maintenant, le besoin est descendu à tous les échelons d'une entreprise, on fait des webinars, on fait des choses, et nous, voilà, l'idée, c'est de mettre à votre disposition un outil ultra pratique, et convivial, voilà. Alors, il y a pas mal de questions, Natharouskiriver, il y avait pas mal de questions sur le métaverse, mais vous y avez répondu dans vos propos, il y a juste une petite question un peu perso, c'est toujours marrant, l'une comme l'autre, pourriez-vous envisager d'assister à un spectacle dans le métaverse ? Concerts, théâtres, ah ben là ! En fait, Fortnite, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Ariane Agrandet a fait un concert sur Fortnite, et il y a un autre artiste, mais je ne dois pas trop... Travis Scott, merci à la voix off, et... On a même une voix off dans le dessus, qui joue trop, on le pense. Travis Scott, que je connais en plus, alors moi, personnellement, je ne sais pas si c'est une question de génération, c'est... j'ai regardé ça comme un ovni. Oui, une expérience, une expérience. Après, sur ce que ça génère comme émotion, pour le moment, je préfère aller dans une salle de concert, mais je sais que les artistes, eux, commencent vraiment à y songer, ce qui est inquiétant, j'aimerais bien qu'ils continuent à aller dans les salles, mais parce que ça... Peut-être parce qu'elles étaient fermées. C'était pas le cas à cette époque, mais... C'était pas le cas, oui. Même, en fait, je pense parce que ça leur... C'est ce qu'on disait, cette espèce d'expérience hors du réel qu'ils ne pourront jamais créer dans une salle de spectacle, malgré les évolutions aujourd'hui. Donc, je pense que les deux vont peut-être... Cohabiter. Cohabiter. Mais voilà. Donc, je l'ai fait. Fait, mais sans être forcément complètement convaincue. Anne ? Alors, moi, je ne l'ai pas fait. J'ai effectivement vu des spectacles dans des casques de réalité virtuelle, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Mais par contre, non, je n'en suis jamais allée dans une salle dans le métaverse. Et je dois dire que, comme Élise, moi, j'adore les salles. Oui, les vraies salles. L'expérience de la salle. Et tant qu'on peut y aller, honnêtement, au contraire, dès qu'on a pu y retourner, je crois que j'ai fait tout ce que je pouvais pour y aller, jusqu'à ce que ça s'arrête et tout. Mais bien évidemment, je pense qu'il y a un public aussi pour ça. Et ça ouvre à tous les publics. C'est toujours la même chose. C'est ce qu'on disait. Ça démultiplie, en fait, la cible. Mais ça ne remplace pas. Je pense que rien ne remplace l'expérience physique. Non. Au-delà de tout ça, rien. On est d'accord. Alors, une autre question sur le deuxième sujet, de question de Laurent. Alors, où est-ce que vous tournez, vous, vos grands rendez-vous de com' interne ? L'une comme l'autre. Où est-ce que vous tournez ? Pour l'instant, dans nos locaux. Oui. Avec des systèmes assez simples de caméras et de production via Teams, d'ailleurs. Pour le moment, c'est comme ça. Sinon, il y a parfois des équipes qui se déplacent. Mais c'est beaucoup plus rare. Et parce qu'aussi, on reprend tout doucement ce type d'événement. Enfin, en tous les cas, dans ce mode hybride. Voilà. Jusqu'à présent, on faisait un peu... On a fait un peu comme on a pu. Oui. Et Anne ? Nous, on les tourne dans nos locaux et on les tourne dans nos studios. Puisque nous, nous nous sommes dotés d'un studio, comme vous, au même moment. En fait, voilà, la décision a été prise en comité de direction. Ça faisait partie des budgets innovation. Donc, on a eu la chance d'être suivis. Donc, on avait des locaux non occupés qui ont été investis et qui sont devenus donc un studio qu'on met à disposition des collaborateurs et de la direction générale. Mais l'ambition, évidemment, c'est de faire la com' interne et la com' managériale. C'est certain. Ça remplaçait et ça permettait de démultiplier, et j'en reviens toujours avec les mêmes mots, démultiplier la cible et d'adresser la cible avec un message unique en une fois. Donc, ce que l'on fait de manière beaucoup plus fréquente, donc ça a accéléré en fait la communication interne et les messages qui étaient de toute façon devenus extrêmement obligatoires et pressants puisque pendant la crise, quand on a connu la crise, on s'est retrouvés tous coupés les uns des autres au départ. Il a fallu recréer le lien avec les moyens du bord et puis ensuite améliorer cette communication interne. Donc, c'est passé par ça. Et maintenant, on travaille avec des communicants, avec des spécialistes comme vous pour proposer maintenant ce qu'on a de grandes ambitions télévisuelles, bien sûr, de proposer des émissions à l'interne et ensuite à l'externe sur les différentes parties prenantes que sont nos clients, les journalistes, les réseaux sociaux, les étudiants dans le cadre du recrutement qui vont montrer notre expertise de manière différente. Donc, c'est adresser les cibles et là, dans 3-4 heures, on a la première vraie émission dans le studio avec vos équipes, Marc, voilà. Donc, c'est la première émission dans le studio qui est rediffusée partout dans le monde et c'est une remise de prix virtuelle sur les gros deals de l'année et donc, je me demande comment on va réussir en multiplex à envoyer une petite étoile qui vient de Paris vers New York ou Hong Kong en fonction déprimée. Donc, ça, on le saura tout à l'heure mais voilà, on veut vraiment développer des nouveaux formats. En fait, c'est pour nous le moyen de penser différemment. Alors, on n'y est pas encore parce qu'on est en train d'étudier, on ne sait pas ce qu'on va pouvoir faire mais véritablement, c'est ça. Donc, en plus, un studio chez un prestataire, c'est aidant parce que notre studio, il ne se suffit peut-être pas à lui-même, ça permet aussi de faire du multiplexe, de l'interaction entre studios. Donc, moi, je trouve ça vraiment super. Merci. Parfait. Vous avez déjà commencé à l'aborder l'une et l'autre dans vos discours donc ça tombe très bien parce que vous nous fournissez la transition. Voilà, donc vous avez beaucoup employé le mot hybride. Je crois qu'on a tous bien compris que l'après-Covid... C'est très laid comme mot hybride. C'est laid comme est laid le mot figital qui est aussi l'internative. Ces mots sont laids mais en même temps ils sont... Et on a appris plein de nouveaux mots en fait. Plein de nouveaux mots mais ça, on s'en serait peut-être mal à penser. Mais en tout cas il y a un nouveau mot parce que situation nouvelle. Il est bien évident que l'après-Covid n'aura rien à voir avec l'avant. Donc qu'est-ce qui chez vous va perdurer ? De quoi vous avez hâte de vous débarrasser ? Quelle est la pratique ? Vous dites plus jamais ça je ne veux plus faire ça ou au contraire bon ben ça c'est vrai que c'est pas mal et ça va rester au quotidien. Comment le Covid a modifié en fait la perception de la com chez Philips et le système ou chez Cassib ? Moi je suis arrivée chez Philips juste avant le confinement donc à peine j'avais appréhendé les outils actuels que je me suis retrouvée dans la gestion de cette crise donc évidemment qu'en plus c'était une crise finalement assez nouvelle parce qu'on était tous concernés quel que soit son niveau dans l'entreprise enfin voilà donc on n'avait même pas les bons outils psychologiques de se dire comment on va gérer donc on a pris du bon sens en fait et donc la vidéo je pense ça a été l'outil qu'on a le plus développé je pense de comment s'adresser en fait le mass mailing aujourd'hui par exemple qu'on utilisait beaucoup avant ça pendant le Covid c'était impossible je veux dire du mass mailing mais toutefois la vidéo le côté vidéo interactive et ce qu'on disait aussi avant quand la communication était très descendante c'était beaucoup les dirigeants qui s'exprimaient parce que aussi formés à ça ce n'était pas le cas des autres employés aujourd'hui on s'attache beaucoup à donner la parole à l'ensemble des employés pour leur donner de la visibilité et que les gens quand ils sont chez eux puisqu'ils n'ont plus l'opportunité d'aller discuter à la machine à café avec des gens avec qui ils ne travaillent pas directement forcément de comprendre qui fait la personne qui travaille au deuxième étage finalement et ça donne toute cette culture d'entreprise qui est assez importante parce qu'en fait il y a un point qui a été pour nous très compliqué je trouve c'est le onboarding des nouveaux employés en période de soirée c'est comment on va donner et inculquer et injecter cette culture d'entreprise ce qui est déjà très difficile en temps normal quand on arrive à se rassembler quand les gens sont seuls chez eux rencontrent leurs collègues par téléphone voilà donc comment on crée la culture d'entreprise de façon digitale sans mettre les gens seuls derrière leurs ordinateurs avec des formations des choses très rébarbatives donc ça a été vraiment je pense le point clé donc de bien travailler avec les équipes RH ce qui n'était pas forcément la com' interne souvent on a l'impression que c'est un vrai travail avec les équipes RH et bien pas forcément parfois c'est deux canaux séparés et ce qui est un peu invraisemblable voilà donc aujourd'hui je pense que ça y est ça a l'air d'être assez compris et puis après de continuer l'engagement comment on engage les employés dans ce mode hybride j'utilise hybride figital hybride nous on n'est pas en total remote maintenant on est sur du trois jours de télétravail quand même trois quatre jours ce qui est la tendance je crois encore trois jours de télétravail ouais 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 après c'est bon c'est un peu flex c'est en fonction on voit en fonction des générations ce que les gens choisissent ça nous a aussi fait travailler sur les audiences de comme interne parce que avant on avait tendance à apprendre en fonction des business units des équipes et pendant le covid on s'est rendu compte qu'il y avait une vraie différence entre les jeunes seuls dans leur studio les personnes qui étaient là depuis longtemps qui habitaient plutôt dans des maisons donc il y avait et voilà toutes ces choses là c'est qu'on a vu les employés d'une façon totalement différente et je pense que ça on va le garder très clairement quelque chose de plus à la carte plus à la carte je pense que c'est la tendance et la vidéo évidemment qui nous on fait toutes les semaines des webcasts où on met des gens un peu sur le devant de la scène donc c'est beaucoup de travail de contenu parce que c'est pas le faire pour le faire mais c'est apporter des contenus qui intéressent tout le monde voilà mais donc et innover 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 parce que tout va très vite aussi donc les gens se lassent ce qu'on propose donc il faut tout le temps se réinventer et là la nouvelle crise qui arrive apporte encore son lot de réflexions et de comment on aborde ce sujet là c'est difficile en commun interne de voir comment on crée ce lien entre ce qui se passe dans l'actualité quel est notre devoir en tant qu'entreprise de ce qu'on doit apporter et ce côté ben non on n'y va pas un peu comme les histoires de vaccins et toutes ces choses là toutes ces questions voilà donc c'est beaucoup beaucoup de réflexions donc une réflexion permanente permanente c'est ça qui est passionnant c'est aussi oui c'est passionnant oui Anne vous aussi ça 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 cogite en permanence en permanence alors dans ce que je ne voudrais pas reconnaître je ne voudrais pas reconnaître la situation des premiers jours du premier confinement oui je crois que personne n'a très envie alors c'est pas à titre perso parce que j'étais plutôt bien logée oui mais complètement coupée de tout et de tout le monde en ayant passé 3-4 jours assez assommés et berlués à se demander comment on allait se reconnecter garder le lien et donc remettre en place finalement le business et surtout la connexion entre les gens et avec les gens et donc la première réflexion ça a été de dire on va le faire par téléphone puisque c'était ce qu'on avait voilà disponible et puis nos systèmes internet ne nous permettaient pas de supporter en fait tout le monde en réseau à distance on n'était pas équipé donc c'était priorité au business et non à la com interne à ce moment là bien évidemment et je me souviens des premiers calls honnêtement non ça plus jamais et je ne veux plus jamais jamais faire de calls voilà donc je veux vraiment ah oui donc plus de mass mailing plus de calls je ne veux plus faire de calls c'est terminé on a bien compris on nous dit voilà qu'est-ce que vous non donc effectivement la vidéo alors après Teams Webex enfin tout ce que les entreprises mettent à disposition après chacun son système bien sûr aujourd'hui nous aussi on ne connaît pas Total Remote nous on est en deux jours en fait de flex trois jours enfin trois jours sur site partout dans le monde j'insiste sur le fait que voilà sur les 12 000 collaborateurs de la banque pour nous il y en a 6 000 à l'étranger et 6 000 en France donc l'importance du réseau international c'est quelque chose qu'on ne doit pas négliger donc ça nous a permis finalement par la mise en place de nouveaux modes de communication donc la vidéo le digital toute cette réflexion dont on vient de parler de traiter les gens de l'international comme si c'était notre collègue de bureau ce que l'on n'avait pas du tout en tête parce que finalement c'était pas confortable d'y penser on ne voulait pas y penser là ça a été une évidence et ça je ne veux absolument pas et on est tous d'accord d'ailleurs dans notre programme de transformation organisationnelle de la banque les nouveaux modes de travail le flex office le remote working effectivement l'embarquement l'empowerment des collaborateurs voilà on est une seule unité on est une seule société et donc maintenant le lien a été finalement créé par Catalyse et surtout ne plus jamais le perdre donc considérer qu'on est un tout et donc ces outils digitaux ces outils hybrides ce mode hybride va nous permettre de faire ça et donc ne jamais revenir à la situation d'avant de dire voilà d'un côté j'ai les gens qui ne sont pas présents physiquement et de l'autre côté j'ai ceux qui sont présents physiquement donc c'est unité de traitement et donc tout le travail maintenant consiste à pérenniser nos modes de communication nos modes de travail de manière à ce qu'on adresse d'une seule voix d'un mode unique la totalité de la population de l'entreprise donc voilà c'est vraiment le grand enseignement en tout cas oui finalement ce qui aurait pu ce qui au début en tout cas a éloigné les collaborateurs vous dites au final les a plutôt rapprochés totalement parce que finalement le côté confiné chez soi sans accès sans Teams sans rien c'est terrible mais à partir du moment où on met en place ces outils et où on peut chez soi être avec les collaborateurs de son bureau ou de l'étranger finalement c'est pas si mal nous on avait la chance d'avoir déjà Teams en fait alors ça c'est une grosse différence entre les entreprises vous venez de basculer donc du coup vous n'avez pas eu cette période complètement coupée du monde mais effectivement avec les équipes internationales c'est vrai que du coup ça a créé aussi cette cohésion finalement le lien en sort renforcé on a vu aussi tout le monde n'était pas au même niveau de Covid donc c'est une espèce de vague dans le monde entier donc tout le monde s'entraider là où ça allait mieux oui voilà mais c'est non c'est sûr que ça raccourcit les distances oui et par exemple un dernier exemple très récent donc là nous sommes dans une crise également son précédent avec le conflit en Ukraine nous avons des équipes en Ukraine nous avons des équipes en Russie puisque nous sommes présents partout comme beaucoup de sociétés ben voilà le mode digital le mode virtuel a permis la mise en place instantanée d'un Webex avec la totalité des équipes notamment en Russie pour qui c'était très important au-delà de l'Ukraine qui effectivement est la cible première de toutes les attentions ce qui est normal mais néanmoins les équipes de Russie sont là donc ça a permis la mise en place vendredi d'un Webex avec la direction générale depuis Paris vers la totalité des équipes avec un on le disait tout à l'heure en aparté mais j'en frissonne encore mais un discours en fait tellement vrai c'est-à-dire au-delà de l'institutionnel véritablement de la parole vraie vers des gens qui sont seuls et en réenforçant donc le message managérial et le message de soutien aux équipes et le message d'appartenance honnêtement ça a duré très peu de temps peut-être une demi-heure mais je pense que c'était fondamental et ça il n'y a que le virtuel qui a permis de le faire les gens se voyaient donc on voyait l'émotion on lisait l'émotion et ça c'est juste avec le virtuel donc rapidité ce qu'on n'aurait pas lu avant donc visibilité et un message qu'il est beaucoup plus facile d'adresser avec de la vidéo que tout ce qu'on peut avoir ça remplace vraiment dans ce cas-là le physique or le physique n'est pas possible il y a une question dans l'internaute qui est pensez-vous que le présentiel puisse être amené à disparaître non surtout pas vous ne le souhaitez pas mais non mais là au contraire le digital est là pour remplacer le présentiel quand le présentiel est impossible l'exemple que je viens de donner on ne peut plus voyager vers la Russie typiquement ni vers l'Ukraine on n'y va pas par contre il est important de pouvoir s'adresser mais non et puis de toute façon dans d'autres circonstances voilà on a parlé beaucoup de digital on a parlé de messages manager new on n'a pas parlé d'événementiel entertainment mais très clairement un bal virtuel même si là on est sur le bal digital on va arrêter ça tout de suite c'est quand même bon d'avoir un dance floor et de pouvoir faire des vraies choses mais même je trouve qu'on s'est rendu compte à quel point c'était presque essentiel pour les équipes pour le team building toutes ces choses là c'est bien de cuisiner derrière son écran mais c'est mieux de cuisiner tous ensemble une autre question est-ce que vous avez toujours d'aussi bon taux de participation sur les événements digitaux ou hybrides ou bien est-ce qu'il y a une lassitude un ras-le-bol et les gens se disent en fait j'en ai assez j'ai envie de de revenir au physique on fait en sorte c'est ça toujours se renouveler c'est ça exactement on suit on veut dire on est obligé on suit les audiences et voilà donc on apprend aussi quand ça fonctionne moins bien de ce qu'on pourrait améliorer et pourquoi et là c'est plus en physique moi je vais voir les équipes savoir s'ils ont regardé quel est leur ressenti j'ai la chance d'avoir beaucoup de retours de ce qui se fait donc mais voilà il faut se renouveler évidemment alors justement une question sur le l'attractivité de ces événements et puis après on va devoir malheureusement se quitter il faudra que vous reveniez parce que vous avez plein de choses à raconter c'est passionnant mais dans les retours collaborateurs que vous avez vous en parlez à l'instant Élise qu'est-ce que vous sentez qui intéresse les gens et qu'est-ce que vous sentez qu'ils n'aiment pas qu'est-ce qu'ils prend qu'est-ce qu'ils ne prend pas dans ces nouveaux usages un succès et un flop récent par exemple alors nous on a eu des flops sur des visites virtuelles justement sur tout ce qui est événementiel entertainment les gens au début quand tout le monde était très confiné c'était peut-être bien d'aller visiter le Met voilà de manière virtuelle honnêtement là les gens ça n'a franchement pas marché et je crois que ça l'événementiel de ce type voilà non c'est pas quelque chose qu'il faut creuser enfin je pense pas pareil même pour les concerts en ligne et tout voilà on n'a vraiment pas eu alors que c'est beaucoup de moyens qui sont déployés on n'a vraiment pas eu énormément d'audience par contre tout ce qui est comme managériale expert émission sur tout ce qui se passe à l'intérieur de la banque du moment que ça s'ouvre à tous les publics et voilà c'est le fait d'avoir pu toucher tous les publics avec des sujets qui étaient peut-être réservés au départ au top management donc qui ne cascadait pas en fait tout ce qui est dans la cascade avec un intérêt et une ligne rédactionnelle tournée de la manière suivante c'est qu'est-ce qui m'intéresse moi qui suis la cible donc what's in it for me à partir de là oui les gens les gens sont très demandeurs et puis des nouveaux formats des formats courts courts voilà mais non il y a des choses ouais non ça franchement l'événementiel dont j'aimais plus enfin là-dedans non non trop cher et ça ne sert à rien ça mérite d'être clair Élise alors de ce qui n'a pas fonctionné je ne sais plus trop en tête ce qui a fonctionné je sais que dans le domaine de la santé on a toujours besoin d'amener aux employés le pourquoi ils viennent travailler cette notion de sens ils ne travaillent pas dans la santé par hasard donc c'est tous les contenus on est venu faire parler des médecins sur leur quotidien sur la réalité pour expliquer aux employés voilà ce qu'on fait voilà ce qu'on apporte directement aux patients et ça ça fonctionne extrêmement bien et c'est c'est et ça du coup on le renouvelle sur ce qui fonctionne moins bien c'est toujours pareil c'est vrai que c'est des messages qui pourraient finalement pour le coup être passés uniquement par mail et où on va peut-être parler un peu trop longtemps sur des choses où les gens le lire tranquillement voilà donc c'est vrai qu'il faut vraiment apporter du contenu qu'il y ait du sens mais la quête de sens c'est une grosse conséquence de la crise sanitaire quand même donc voilà juste moi j'ai une question qui est un petit peu beside est-ce que la fameuse grande démission vous voyez des gens qui finalement ont plus tellement envie de retourner dans les locaux etc est-ce que vous le ressentez ou est-ce que parce que c'est très américain a priori mais on le ressent ou pas dans vos organisations ça fait partie des campagnes justement de créer des masterclass en présentiel au tout début quand on a dû revenir pour que les gens reviennent au bureau c'était des événements qu'on ne faisait qu'en présentiel moi je ne vais pas citer les noms parce que nous on a des clients aux Etats-Unis un gars qui est directeur à la fois financier et des ressources humaines il a dit bon bah maintenant on revient au bureau genre deux jours par semaine les gars ils ne sont pas revenus et ça s'est terminé par des démissions et vous avez ce phénomène là ou c'est pas à ce point là il y a un phénomène on ne peut pas se mentir il y a un phénomène non non il y a un phénomène donc c'est un sujet aussi c'est un sujet mais j'ai l'impression que ça commence à passer mais ça a été très présent entre les deux confinements clairement entre les deux là ça a été un vrai sujet mais je pense que c'est toutes les entreprises oui oui sûrement oui bien sûr et est-ce que c'est générationnel ou pas forcément beaucoup de jeunes oui non c'est ça est-ce que c'est plus les jeunes qui sont ce sujet à tas ceux qui ont le plus mal vécu en fait moi je ne saurais pas dire qui ont le plus de mal en sortir je ne saurais pas dire beaucoup de jeunes oui moi je crois que les jeunes moi enfin en tout cas si je regarde les équipes qui m'entourent ils ont plutôt très envie d'être en présentiel parce que leur vie sociale passe aussi beaucoup par l'entreprise quand ils sont jeunes comme ça passe par l'école quand ils sont à l'école donc ils sont tous jeunes souvent on a un habitat on est dans des petites surfaces etc on a envie d'un peu sortir ou chez ses parents ou chez ses parents ce qui n'est pas mieux aussi il y en a qui ont beaucoup aimé retourner chez leurs parents et ne plus en sortir d'ailleurs c'est les parents qui veulent qu'ils retournent voilà ça c'est autre c'est un autre débat bon écoutez l'heure tourne et malheureusement nous allons devoir nous arrêter là pour aujourd'hui donc merci beaucoup à tous les trois pour ces échanges riches et passionnants merci particulièrement à vous deux mesdames d'avoir essuyé avec nous les plâtres de cette grande première donc on espère vous revoir très bientôt sur ce plateau et puis pour les internautes on vous donne rendez-vous dans un mois pour la deuxième édition et on espère vous voir très nombreux également merci à tous merci beaucoup merci